Prendre un décret pour convoquer l'accord électoral. Pour repousser les élections locales, c'est parce qu'il n'y a pas de problème. Le ministère de l'Intérieur a dit qu'il y a des simples pions de Macky Sall. Il n'y a pas de responsabilité pour quoi que ce soit par rapport à cette situation. Macky Sall est le seul et l'unique responsable d'une élection locale. Nous n'avons pas d'interpeller ce passif. Le respect du calendrier électoral. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'élection. C'est que le gouvernement a dit que l'élection est une élection. L'élection n'est pas une toute. L'élection est une toute la toute la toute la bonne. Tu as une bonne bonne chose. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on reconnaitre les citoyens. Dans un contexte électoral, le seul maître du jeu, c'est le citoyen sénégalais. C'est ce qu'on veut dire. C'est ce qu'on veut dire. C'est ce qu'on veut dire. Deuxième mandat d'ailleurs. C'est ce qu'on veut dire. Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on veut dire. C'est ce qu'on veut dire. Pourtant, il a fait 10 ans là-bas. Il a fait deux mandats pour une seule élection. Après 3 000 morts. C'est ce qu'on veut dire. C'est ce qu'on veut dire. C'est ce qu'on veut dire. Nous regardons les yeux dans les yeux. Macky Sall est venu au Sénégal. Quand il est venu au Sénégal, il s'est venu au Sénégal. Et Inchallah, il s'est venu au Sénégal. Il faut qu'on comprenne. Quand il est venu au Sénégal, il s'est venu au Sénégal. Il s'est venu au Sénégal. En réalité, c'est un manque de respect. Il ne peut pas être 17 millions de Sénégalais. On ne peut pas être pour la stabilité du pays. Si ce n'est pas cette personne, le Sénégal va plonger dans l'abîme. Je ne suis pas d'accord. On respecte les Sénégalais. Et on convocie le col électoral pour respecter le calendrier républicain. Le calendrier électoral. Pour moi, il s'est organisé des élections locales. Il s'est organisé des fichiers électoraux. Il s'est organisé trois mois. Il s'est organisé un fichier électoral. Il s'est organisé encore trois mois. Il s'est organisé un fichier électoral pour faire un fichier pour organiser les élections avant décembre. Il s'est organisé sur les gens. On s'est organisé ça. Il s'est organisé à des autres infirmiaux. Les jeunes, il a plus de 2 500 000 jeunes qui ont organisé le fichier électoral. Mais pourquoi Ousmane Sonko, il y a d'autres opposants qui sont là? Je vais te dire ce que j'ai ressentir, mais ce que j'ai ressentir c'est que 2.500.000 jeunes, c'est Ousmane Sonko. 2.500.000 jeunes et 2.000.000 jeunes qui sont là, qui sont là et qui sont là. On a dit que c'est Ousmane Sonko. C'est ce qu'on a dit. La preuve, quand on l'a dit que c'est Ousmane Sonko, et qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il n'a pas de tafant. Donc vous reconnaissez qu'Ousmane Sonko a lancé un message pour que ce jeune defendant là. Le jeune qui est juste, Les jeunes qui disent injustices, On a dit qu'on a dit que l'injustice n'est qu'on ne l'a plus rien. Nous avons hâte. Nous avons tout à l'heure et nous avons fait une chose. Les gens se font battre, Et ils se font faire la preuve à Ousmane Sonko. Est-ce que tout le monde est là? Si les gens se font battre, ils se font battre, Ils se sont battus, Ils se font battre, Et ils se font battre. Et je ne l'ai dit que Ousmane Sonko a dit qu'on ne l'a dit qu'on ne l'a dit que l'autre. Au contraire, ce qui nous a fait, est que le mariage de ce qui nous a fait son théâtre, des mandats d'amener et des mandats de la sénégalais, Et est-ce que Ousmane est un discours à 300% de les Sénégalais? Donc il m'a dit. Mais il faut que nous nous prenions. Ousmane est un discours. L'homme va assumer à 300% de la sénégalais. Je me suis dit qu'il n'y a pas de respecter le peuple du Sénégal, qu'il n'y ait pas d'exigence de la jeunesse et qu'il s'applique à la lettre. Il s'agit d'une revendication légitime. Il est bien sûr qu'il n'y a pas d'autres revendications. Pour la vie, on va venir vers le Sénégal pour leur parler de ce qui doit être. Il n'y a pas d'autres questions. Il faut que les débats de la situation devaient passer. C'est ce qui est honore. D'accord Maître. Alors, comment est-ce que vous avez dit? Maître, il y a 5 argumentaires qui ont dit que les jeunes qui ont été suivis sur le terrain. C'est comme Ousmane Sonko qui a été suivi. Ils ont dit que les jeunes qui ont été suivis comme les C.I.K. qui ont été suivis comme les hommes politiques qui ont été suivis comme Ousmane Sonko. Ils ont dit aussi qu'il n'y a pas d'emploi au niveau de la jeunesse. Ces mêmes jeunes qui ont été confrontés à ces situations économiques. Ils ont demandé ces jours-là de saccager les commerces, saccager les édifices de l'Etat. Donc, sur ce coup, C'est quoi ce que vous faites ces jeunes qui ont été faits? Est-ce que les jeunes qui ont été prétendent à des emplois? Si on a fait 2 000 pertes en emplois? C'est quoi ce que vous avez fait? Ne pas juger les jeunes. Non, je ne suis pas en train de juger. Moi, je suis... Non, non, non. Attends. Je n'ai pas entendu que vous portez plainte. Non, attendez. Je n'ai pas entendu que vous portez plainte. Toi, tu n'as pas dit qu'on parle. C'est-à-dire qu'on parle de l'Ousmane. C'est-à-dire qu'on parle de l'Ousmane ou de l'Alpha. Non, non, non. En réalité. C'est-à-dire que... Mais maître... Non, attendez. Maître... Qu'est-à-dire que tu es un grand avocat? Non, non, non. Qu'est-à-dire que tu es un grand avocat? Non, non, non. Je n'aurai pas rien du tout. 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 Je sais que tu es un grand avocat. Ce n'est pas pour rien que tu es le porte-parole de Pastef. Mais... Ce sont ces jeunes. Ce sont ces jeunes. Ils ont dit qu'ils sont des tals. E-commerce. Voilà. Donc arrêtez de manipuler l'opinion. Je ne sais pas. Je ne sais pas de manipuler l'opinion. Je ne sais pas ce que je te disais. Je ne te disais pas. Je ne te disais pas en tant que toi que tu as pris mon visa. Mais en réalité, les gens se sont plus bien. Quand Mbire a commencé, il y a un ministre de l'Intérieur qui a fait un communiqué. Une déclaration à la presse. Il a fait des terroristes. Il a fait des enfants qui ont 14 ans. Entre 14 et 17 ans. Il a parlé de terroristes et de forces occultures aussi. Oui, je l'ai entendu. Mais je me suis dit. Je me suis dit. Je sais que... Il est très bien. Et personne ne sait qui nous a pris le droit à la paix. Même si elle ne lave pas, elle s'est passé à des droits de la jupe. Elle s'est passé à deux personnes. Un premier à l'arrivée parce qu'elle a 14 ans. Elle s'est éprimée par des russes de la justice. Elle dit que même les russes, c'est qu'il n'était pas une transforme. Il est fait qu'unilibre. Elle a été victime de la paix. Mbire s'éprimée par des russes. Je suis dit. Je ne vais pas coucher les violences à ce que je veux. Pour moi, ils sont dourés, ils sont de la peine de s'y traiter. Mais maître, c'est le saccage de l'Évane. Je ne peux pas coucher les violences. C'est ce que je veux, que tu ratasses ces violences et ces saccages aux patriotes. En réalité, ce n'est pas le cas. jour le vendredi le vendredi avant même la libération mais il faut aussi il faut aussi il faut aussi nous il faut aussi nous encadrer au débat non ne pas poser de questions mais je n'ai pas dit que les patriotes sont des patriotes les patriotes sont des frères et les morts 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 et les Il y a des éléments de force à l'homme, à qui je rends même un hommage mérité parce qu'ils continuent à éviter les débordements. Mais ils ont pris leurs énervues. Ils ont des preuves. Ils ont des preuves de la veille. Ils ont pris 15 000 francs. 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 Ils ont pris 16 000 francs pour qu'ils ne se trouvent plus de détails pour leur part de la société. On a reçu le contact des enfants. Il a regardé ses enfants et attaqué leurs frères sénégalais. Mais je l'assume en toute responsabilité. Ils sont devenus combats pour contrôler la justice. C'est des patriotes. Ils se trouvent en tant qu'adversie politique. Maintenant, si vous connaissez quelqu'un de patriote, qui va aller à un commerce, ou à un commerce, je vous le dis. Maintenant, le mouvement de foule, c'est le mal. Le mouvement de foule, c'est le mal. Le mouvement de foule, c'est le mal. C'est le mal. Donc, vous rejoignez-moi Djambal Diagne. Qui est-ce que je vous rejoignez? Djambal Diagne, qui est-ce que vous vous rejoignez? Je vous le dis. Je n'ai aucun respect pour lui. Il n'a aucun respect pour le Sénégal. Je n'ai aucun respect. Il n'a aucun respect pour le Sénégal. Il n'a aucun respect pour le Sénégal. Il n'a aucun respect pour lui. Parce que, en réalité, 13 ou 14 personnes qui ont travaillé dans des manifestations. Et votre idée qui parle de deuxième vague? Elle est de 14 morts. Je vous le disais. Je vous le disais. Et votre leader qui parle de deuxième vague? Je vous le disais. Je vous le disais. Il n'a aucun respect. Il est d'accord. Je suis sa parole autorisée pour lui. Djambal Diagne, je vous le disais. Je vous le disais. Je vous le disais. Je vous le disais. Franchement, il ne mérite plus. Il n'a aucun respect pour s'adresser au peuple sénégalais de cette façon. Il n'a aucun respect. 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 Il n'a aucun respect qui mérite. Il n'a aucun respect. Il n'a aucun respect. C'est ce qu'il y a de la première fois qu'il n'y a pas de problème. Mais je me disais que c'est ce genre de personne. Jusqu'à ce qu'il n'y a pas de rire, il n'y a pas de rire. Je te disais que c'est ce qu'il n'y a pas de rire. Il n'y a pas de rire.